Nous disons toujours au RPG Arc-en-Ciel, jusqu'à preuve de contraire, que le général, le président de la transition, je veux dire, va respecter sa parole. Il ne va pas violer sa parole d'honneur, il ne va pas violer le contenu de la charte sur laquelle il a prêté serment, et il ne va pas violer son engagement de départ, et il ne violera pas les promesses des messages qui ont fait qu'une partie de la population est sortie dans la rue pour l'applaudir. Nous pensons que ce principe, en tant qu'officier de l'armée, il ne va pas violer sa parole. Donc ce que les gens disent, peut-être que ça vient d'eux-mêmes, ils sont en train de lancer des ballons d'essai, et pour convaincre qui, on ne le sait pas, c'est à eux-mêmes de répondre. Mais nous, nous ne faisons pas de commentaires sur ce qu'ils sont en train de dire, et nous ferons des commentaires lorsque le président de la transition lui-même se déclarera. Au RPG Arc-en-Ciel, on n'insinie pas. On ne peut pas parler dans la bouche de quelqu'un à sa place. Ce n'est pas lui qui l'a dit. Au RPG Arc-en-Ciel, nous sommes un parti républicain, et nous avons de l'histoire, nous disons que la vérité, nous attendons que la vérité sorte de qui le droit. Et pour le moment, nous avons confiance que la parole sera respectée, et au terme des 24 mois, le président fera une déclaration pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il y a des signaux des gens, des groupes de soutien, et certains artistes et autres qui sont dans la rue, qui portent des t-shirts, et qui font des interdits que le CNRD n'avait pas admis dans sa prise de pouvoir, mais qui sont laissés, qui sont libres. Ce sont des signaux, mais pour nous, jusqu'à preuve de contraire, je reviens là-dessus, et la parole d'honneur du général reste du ministre. C'est lui le président, c'est à lui de se déterminer. Sous-titrage ST' 501